Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Sur les transports, on ne va pas être prêt. Déclaration d'Anne Hidalgo à moins de 8 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été. Alors faut-il y voir un aveu inquiétant alors que Paris s'apprête à recevoir 15 millions de visiteurs l'été prochain avec des enjeux considérables en termes d'image et de sécurité ? Où faut-il voir dans cette attaque d'Anne Hidalgo, je cite Clément Beaune, le ministre des Transports, des propos honteux qui relèvent de la trahison alors que la maire de Paris, dit-il, ne vient même pas aux réunions de suivi des Jeux Olympiques. Alors en tous les cas, on ne sait pas si les transports seront saturés, mais ce qu'on sait, c'est que les transports seront deux fois plus chers. Il faudra compter 4 euros pour un simple ticket de métro et ce contrairement aux promesses de gratuité. Question, comment interpréter cette fébrilité et cette flambée des coups alors que la France avait promis des Jeux populaires et solidaires ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Les galères des JO, les tracas d'Hidalgo. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. En une du Figaro aujourd'hui, Gaza, quel scénario pour l'après-guerre ? Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société à l'Express. L'Express qui titre cette semaine « Immobilier, le cauchemar des Français ». Ève Roger, journaliste spécialiste des questions de société et d'éducation. Et Emma Sarangot, vous êtes journaliste à la direction des sports de Radio France. Merci de participer à cette émission en direct. Emma Sarangot, je commence avec vous. Est-ce que cette histoire du ticket de métro, c'est quand même la surprise du chef ? Parce qu'on nous avait promis la gratuité, et dites-moi si je me trompe, mais à Londres en 2012, Londres où le métro est très cher, c'était gratuit. On avait promis la gratuité pour les spectateurs munis d'un billet, pas pour tous les franciliens ni pour les autres touristes. C'était effectivement dans le dossier de candidature de Paris 2024, mais ça fait plus d'un an maintenant qu'on sait que ce ne sera pas gratuit pour les spectateurs munis de billets, puisque c'est le premier gros renoncement du COJO, du comité d'organisation, qui avait dû revoir plusieurs lignes de son budget confrontées à l'inflation et au Covid, et qui donc avait renoncé effectivement à cette promesse de candidature. C'était lors de la première révision budgétaire de décembre 2022, parce que cette promesse, en fait, elle coûtait 45 millions d'euros et qu'il fallait faire des lignes d'économie pour que tout rentre et qu'il n'y ait pas de déficit compensé par l'État. Donc effectivement, c'est un premier gros renoncement du comité d'organisation. En revanche, ce qu'on pensait ensuite, c'est que le billet serait certes payant pour les spectateurs, mais qu'il serait au tarif normal. Et là, la surprise de la région, c'est effectivement le doublement du prix. C'est-à-dire qu'il n'est pas gratuit, il n'est pas au prix normal, il est deux fois plus cher. Etienne Girard, votre regard d'abord sur ce prix du ticket de métro, pour les touristes uniquement, les Parisiens, ils payeront normalement leur billet. Non. Enfin, ils auront le pass Navigo qui n'augmentera pas. Ils sont abonnés. C'est quoi ? C'est une illustration des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent ? Entre deux mots, ce qui a été choisi, de faire payer le consommateur, les gens qui prennent les transports, parce qu'il n'y avait que deux solutions, c'était soit ça, soit on demande à l'État de remettre le pot, auquel cas ça aurait été au contribuable de régler le différentiel. D'ailleurs, c'était au COJO, normalement, de trouver cette somme, donc de délivrer cette... – Au COJO, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. – Exactement, exactement. Et au final, c'est IDF Mobilité, donc c'est la région Valérie Pécresse, qui va se retrouver à réunir la somme et qui a mis ce plan en place. Alors, ce que met en avant aujourd'hui la région, c'est que pour les franciliens, tout le monde payera son ticket 4 euros quand il ira au guichet le jour même pour acheter son ticket, mais il y aura la possibilité, évidemment, de les prendre à l'avance. Si vous savez que vous allez devoir faire un trajet, vous pourrez prendre votre ticket à 2,10 euros au courant du mois de juillet, au courant du mois de juin, ou même dès maintenant, de façon à ne pas payer ce tarif supplémentaire. C'est une des promesses du dossier de candidature qui n'ont pas été tenues au final, il y en a plusieurs, ce n'est pas la seule, mais ce sera sans doute une de celles que les Français retiendront au moins jusqu'aux Jeux olympiques, parce qu'après, si c'est réussi, on oubliera peut-être un peu certains déraigrements. Et si c'est réussi, Ève Roger, est-ce qu'on n'imagine pas le reportage au premier jour de touristes arrivants payant 4 euros leur billet pour un métro qui n'arrive pas, comme c'est maintenant la règle, avec la RATP ? Alors, c'est vrai qu'il arrive une fois tous les jamais, mais on peut dire quand même plusieurs choses. La première, c'est qu'au départ, si ce billet était gratuit, le ticket était gratuit avec le billet, c'était parce que c'était des jeux écologiques. Donc l'idée, c'est que tout le monde aille sur les sites avec les transports en commun. Donc ça, c'était effectivement, ça partait d'un bon sentiment. Hélas, on a vu, on a bien entendu, que ce n'était pas possible. C'est un renoncement. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, qui s'indigne de ça ? Nous tous, la société, mais qui fait payer le Airbnb 4 à 5 fois son prix pendant les JO. Donc il y a un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, si tout le monde gagne de l'argent à cette occasion-là, disons que pour la région, pour l'État, on sait que les transports publics sont dans un état difficile. C'est là-dessus que vous voulez m'amener. C'est vrai qu'on peut dire, si on est gentil, que c'est en convalescence. Le réseau des transports franciliens est en convalescence. Le Covid est passé par là, on manque de chauffeurs, on manque de bus, on manque de trains, on manque des stations, il faut les terminer. Et on va avoir 15 millions de touristes ? Entre 10 et 15 millions d'usagers. Avec un réseau convalescent ? Avec un réseau convalescent. Et c'est là où, on y reviendra tout à l'heure, Anne Hidalgo, elle dit, on ne sera pas prêt. Elle dit, on ne sera pas prêt sur certaines lignes et en termes de fréquence. Mais c'est vrai que c'est le maillon faible, actuellement, de la situation à cause de ce réseau qui est un peu malade, un peu en convalescence. Même si ça va mieux, rendons hommage à Jean Castex. Oui, c'est Jean Castex qui dirige la RATP. Yves Tréard, comment analysez-vous ? On aime bien faire de la mousse avec pas grand-chose ou ces JO qui faisaient rêver les Français. Plus on approche de la date et plus on a des raisons de s'inquiéter d'un fiasco en direct. On est d'un décretable français. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de râler. On n'est jamais content. Ces JO, c'est un rendez-vous magnifique qui va se passer dans un cadre absolument inédit, tout à fait spectaculaire. Quand il y a eu des répétitions et des qualifications, d'ailleurs, cet été, qui ont été un peu contrariées parce qu'il y a eu des histoires de pollution de la Seine qui étaient mal contrôlées, d'ailleurs. Mais on a vu les images que ça donnait quand on a vu des cyclistes, des nageurs qui étaient entre le Grand Palais, les Invalides, le pont Alexandre III. Enfin, c'est des choses qu'on ne verra jamais nulle part ailleurs. Donc, il faut se réjouir de ça. D'abord, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est dans huit mois. Mais attendez, dans huit mois, effectivement, le billet, je ne pense pas qu'il va baisser. Le prix du billet, maintenant, c'est une chose acquise. Mais ce dont on peut se satisfaire, c'est que si vous prenez les Jeux antérieurs dans certaines villes, ils ont parfois, le coût de ces Jeux a parfois triplé, quadruplé. Ça a été le cas à Rio de Janeiro en 2016. Ça a été le cas à Athènes, qui est en train de s'en remettre entre ça et la crise financière. Ils sont en train de s'en remettre aujourd'hui. Ça a été le cas dans beaucoup d'éditions. Et là, on a la chance à Paris d'avoir peu de choses à construire. Donc, on sera prêts. On a, en gros, le village olympique et la piscine olympique aussi. Et donc, assez peu d'investissements. C'est des Jeux qui, aujourd'hui, sont en train de dépasser d'un petit milliard d'euros l'enveloppe initiale. Donc, ce n'est pas, quand même, extraordinaire. Et vous avez raison. Si on prend ces mesures préventives sur les transports, c'est pour éviter de faire payer les contribuables. Parce que sinon, ce sont les contribuables qui vont payer. Troisième chose, si ces Jeux sont réussis, mais tout le monde est gagnant. Madame Hidalgo est gagnante, elle qui est sur un toboggan de popularité. M. Macron est gagnant, puisque lui aussi, il est sur un toboggan d'impopularité. Je veux dire, tout le monde sera gagnant. Et les Français seront fiers, pour une fois, de leur pays, de leur capitale. Et en revanche, il y a un endroit où je suis beaucoup plus inquiet, c'est sur les résultats sportifs. Ah, on en parlera tout à l'heure. On oublie que les JO, c'est du sport. C'est vrai qu'on en parle peu. Alors, le rêve olympique, va-t-il se transformer en cauchemar pour les Français ? À moins de huit mois du début des Jeux, les dernières annonces ont fait les gros titres de la presse. Prix des transports, plans de circulation, logements, les sujets d'inquiétude sont nombreux. Sujets de Mathieu Lignot et Christophe Roquet. Huit mois avant les JO à Paris. Une cérémonie d'ouverture jamais vue, mais encore combien de polémiques avant de vivre le rêve olympique. La dernière affaire en date, ce sont les hausses des prix des transports pour les touristes pendant les JO. Le prix du ticket de métro va passer de 2,10 euros à 4 euros. Le passe une journée coûtera 16 euros et le passe semaine, 70 euros. Valérie Pécresse s'en justifie cette semaine. Nous allons mettre beaucoup de transports supplémentaires pour que les JO soient 100% accessibles en transport. Alors ça a un coût et moi je me suis engagée vis-à-vis des Francillianes et des Franciliens. Ce ne seront pas eux qui vont payer le coût de ces nouveaux transports des JO. On est loin des belles promesses lancées lors de la victoire de Paris en 2017. Je crois qu'il faut avoir confiance en notre capacité à tenir ces objectifs, ce budget. Il faut avoir confiance en cette équipe qui a su délivrer cette candidature y compris sur les aspects budgétaires. A l'époque, on vantait le meilleur système de transport en commun du monde et des coûts maîtrisés. Voici ce qu'annonçait le dossier de candidature. Un accès gratuit à l'ensemble du réseau de transports en commun pour les populations accréditées et les détenteurs de billets. Alors cette semaine, Tony Estanguet a dû s'expliquer. Ces nouveaux tarifs sont liés aussi à l'inflation. On fait l'addition du coût de l'expérience d'un spectateur par son déplacement, son hébergement, son billet pour accéder à la compétition. Le titre de transport n'était pas pour nous la priorité sauf que dans les comptes de Paris 1994, c'était des montants très significatifs. Une chasse aux dépenses alors que les Jeux de Paris ont déjà obtenu une rallonge budgétaire de 400 millions d'euros l'année dernière. Côté porte-monnaie, les futurs spectateurs des Jeux ne sont pas au bout de leur surprise. Le prix des nuits d'hôtel passe de 163 euros la nuit en moyenne à 699 euros la nuit, soit 314 % d'euros en moyenne. Et là aussi, c'est très loin de ce que promettait le dossier de candidature. Une offre d'hébergement financièrement accessible, des prix maîtrisés. De son côté, la mairie de Paris tente de gérer d'autres potentiels abus. Vous êtes locataire ici, propriétaire ? Non, c'est un BNB. Un BNB, d'accord. Contrôle renforcé des locations touristiques comme les AirBnB. Si vraiment la fraude où l'infraction est bien caractérisée, on envoie ensuite un constat au tribunal. Selon la municipalité, entre 20 000 et 30 000 logements seraient des locations touristiques illégales. Une poudrière avant les Jeux. Avec les GEO, il y a eu une demande qui a explosé sur les plateformes pour vérifier la disponibilité des biens. Les prix ont eux-mêmes explosé. Ils sont devenus extrêmement importants. et nous, on a très peur effectivement d'une dérégulation. La capitale sera aussi étroitement surveillée par les forces de l'ordre. Pour circuler dans certaines zones, les automobilistes devront montrer un QR code. D'autres endroits seront complètement interdits, des ponts fermés. Inquiétude des Parisiens et des professionnels, mais Laurent Nunez a voulu rassurer encore une fois. Il n'y a aucune raison de quitter Paris à ce moment-là. Je suis désolé, mais les périmètres dont on vous a parlé ce sont des problématiques de circulation routière. On n'a pas dit que les piétons n'avaient pas le droit de circuler dans Paris. On n'a pas dit que les gens qui n'allaient pas spécialement aux Jeux olympiques parce qu'ils n'ont pas de billets n'avaient rien à faire dans Paris. Ils n'ont fait pas des Jeux olympiques dans une ville sans qu'il y ait un minimum de contraintes. Il ne faut pas non plus maximiser ces contraintes et les rendre plus grosses qu'elles ne le sont réellement. État pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Emma Sarangot, question de Pierre en Haute-Garonne. Vu les prix et les contraintes de sécurité, y aura-t-il beaucoup de provinciaux qui iront à Paris ? Ceux qui ont des billets, déjà, il y en a qui en ont acheté des provinciaux, des billets pour les Jeux olympiques. Pour les autres, les autorités ne veulent pas le dire, le préfet de police ne veut pas le dire, la maire de Paris ne veut pas le dire. Mais oui, effectivement, ce n'est pas le meilleur été pour visiter Paris si on n'est pas intéressé par les Jeux olympiques. Mais comme Londres en 2012 n'était pas le meilleur été pour visiter la capitale britannique et en 2016 n'était pas le meilleur été pour visiter la capitale brésilienne. Qui a cru honnêtement que ça n'allait rien changer qu'il y ait les Jeux dans Paris intramuros ? On rappelle que c'est une promesse de candidature des sites intramuros, des Jeux compacts, accessibles tous à 100% communs, évidemment, qui a des conséquences. La spécificité ? Parce que les Jeux olympiques précédents, souvent, c'était dans des complexes sportifs qui sont en banlieue. Là, on va organiser les épreuves en plein cœur. Donc, en plein cœur, c'est là où les gens vivent, c'est là où les gens travaillent et donc, ils vont être à côté d'une épreuve de taekwondo ou d'escrime. C'est même l'identité de ces Jeux de Paris 2024. C'est de dire, on les fait en vie, on ne construit pas 95% de constructions existantes ou temporaires. On installe dans des lieux iconiques la Concorde, le Grand Palais, le Champ de Mars, la Tour Eiffel. On ne peut pas dire qu'on trouve ça formidable, c'est un cadre extraordinaire. Par contre, j'aimerais bien pouvoir passer avec ma voiture pour rejoindre le 16ème au 20ème, passer par la place de la Concorde et le Louvre. Non, ce n'est pas possible. – Étienne Girard, est-ce qu'il y a une communication très claire ? On a entendu Laurent Nunez dire à pied et en vélo, on n'est pas concerné. n'empêche que je cite la députée LFI Clémence Guettet qui dit « Les Français piétons ou en voiture devront s'inscrire pour avoir le droit de se balader partout dans Paris ». – Non, ce que dit la députée insoumise n'est pas exact. Il y a sans doute une confusion entre les modalités de circulation et de sécurité pendant la cérémonie d'ouverture et les modalités de circulation et de sécurité pendant les Jeux olympiques. Pendant les Jeux olympiques, vous aurez une interdiction de circuler juste à côté des sites. Il y aura une aréna à Porte-de-la-Chapelle par exemple où il y a quelques épreuves, l'épreuve de Badminton par exemple. Évidemment, vous ne pourrez pas accéder au terrain. Donc oui, il y aura une forme d'impossibilité de circuler dans des zones très précises. Hormis ça, c'est des impossibilités de circuler surtout en voiture. En revanche, il y aura des modalités très particulières, très précises pour le jour de la cérémonie d'ouverture sur la Seine parce que cérémonie d'ouverture, on l'a dit énormément de fois, inédite, ambition démesurée. On attend de 400 000 à, on a même évoqué à un moment, jusqu'à 1 million de personnes vers la Seine puisque l'accès au site sera gratuit. En revanche, s'il est gratuit, il ne sera pas sans contrôle, sans fouille et c'est pour ça qu'il faudra s'inscrire sur une plateforme pour pouvoir accéder aux abords de la Seine et aussi si vous invitez des gens chez vous, ça a pu faire sourire ou être qualifié d'absurde et c'est vrai que ça semble absurde de devoir remplir un nom sur une plateforme quand on invite des gens. Si on habite près de la Seine, on est obligé d'inviter, de lui fournir un QR code comme au bon vieux temps du Covid. Voilà, ça paraît dingue et en même temps on comprend pourquoi s'il y a des personnes fichées sur des fichiers de sécurité qui veulent accéder à ces abords de la Seine, il faudra que la police puisse les empêcher. On est sur un cadre tout à fait dérogatoire, tout à fait extraordinaire qui va demander ce jour-là des mesures de sécurité extraordinaires, drastiques, très attentatoires aux libertés, effectivement. Yves Tréard, question d'Abib dans le Doubs. Ne risque-t-on pas très gros pour l'image de la France dans le monde si les Jeux s'avèrent être le désastre que l'on voit venir ? Mais plus spécifiquement ce dont parlait Étienne Girard, cette cérémonie d'ouverture qui peut être la plus belle des choses et la plus grosse honte si ça devait mal tourner. On attend quoi ? 2 milliards de... 2 à 3 milliards de téléspectateurs, c'est sûr. Et ça ne s'est jamais fait une cérémonie en plein air comme ça ? Non, ça a toujours lieu dans une enceinte fermée, un stade en l'occurrence, la plupart du temps, enfin tout le temps et là c'est la grande nouveauté, c'est le grand pari. On joue à qui tout double. On joue à qui tout double, c'est clair parce que 1, il n'y a pas d'expérience et 2, sur les problèmes pour la sécurité, sur le front de la sécurité, c'est extrêmement exposé, je dirais, et la compétition et les spectateurs et les compétiteurs et les délégations dans un monde aussi incertain qu'il est aujourd'hui avec des moyens d'action pour les terroristes que je ne vais pas détailler mais qui sont, qu'on voit sur les théâtres d'opérations aujourd'hui en Ukraine ou en Israël ou à Gaza, qui sont le drone, notamment, quand vous êtes dans le ciel, tout ça évidemment sera sécurisé. aérien sera fermé, même Orlier-Roisy. Au maximum, je vous rappelle quand même que Paris est d'ailleurs une des grandes villes du monde où on ne peut pas survoler en avion, je vous invite à aller à Londres, où vous avez des avions toutes les deux secondes, là, c'est différent. Donc, ça va pour cela parce que la cérémonie d'ouverture, vous allez avoir des délégations qui vont défiler sur la Seine sur 6 km, en plein cœur de Paris. Donc, il va falloir, effectivement, beaucoup de... Et c'est un des... Il y aura des snipers sur les toits à la Samaritaine ? Sans doute. Mais il y aura aussi la nécessité d'avoir du personnel, du personnel de sécurité à la fois public, donc gendarmerie, police, police municipale, mais aussi des agents de sécurité qui viennent et c'est un des grands challenges aujourd'hui du comité olympique français, c'est d'avoir des sociétés qui ont suffisamment de recrues pour assurer la sécurité privée. On estime qu'il faudrait à peu près 20 000 agents de sécurité privée et c'est pas un métier d'après ce qu'on me dit aujourd'hui qui attire beaucoup parce que c'est un métier qui vous expose aussi, vous, et qui n'est pas encore très 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 bien rémunéré. Donc, c'est un des challenges. Mais, alors, pour répondre précisément à votre question, tout à fait, on n'a rien sans prendre de risques. Sinon, on ne fait pas des Jeux olympiques, on reste pépère chez nous, il ne se passe rien en France, il ne se passe rien à Paris et on continue comme ça. Mais Paris, qui est une ville qui a l'ambition d'être toujours une ville lumière pour reprendre des clichés, qui a l'ambition d'être la grande ville qui lutte, elle doit prendre des risques, elle doit faire ça et moi, je trouve ça très bien. Bon, on a, en plus, on est une nation développée, on a toutes les cordes à notre arc. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis, il faut rajouter deux choses pour ceux qui ont peur de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas traverser la place de la Concorde en voiture et tout ça, c'est qu'on sera quand même, dernière semaine de juillet, première semaine d'août, c'est quand même une période où les Parisiens, pour beaucoup d'entre eux, sont en vacances et beaucoup d'entre eux vont regarder les Jeux à la télé, ils ne vont pas venir peut-être sur les sites, vous voyez. Donc, il faut quand même raison garder, je dirais, et s'enthousiasmer pour l'accueil de ces Jeux. Il faut dire quand même que Paris n'a pas eu les Jeux, ça fait 100 ans, 100 ans, 1924. Donc, il y a quand même, c'est quand même un événement planétaire et extraordinaire, et puis, il y a quand même eu, hélas, l'avant et l'après les Jeux de 1972 où un commando palestinien avait tué 11 athlètes israéliens et depuis cette année-là, tout le monde sait que les Jeux, c'est une bulle de sécurité depuis 1972, une bulle de sécurité autour des athlètes, autour du public, etc. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, on a mis la barre encore un peu plus haut puisqu'il y a cette fameuse cérémonie d'ouverture sur la scène. Mais n'oublions pas l'effet d'éviction. Vous connaissez l'effet d'éviction ? L'effet d'éviction, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se tailler vite fait pour ne pas avoir assisté à ça. Hors de question de rester à Paris. C'est parisiens qui s'apprêtent à fuir la capitale durant les Jeux olympiques. C'est un peu du Figaro cette semaine. On peut imaginer qu'ils seront nombreux à trouver des gens de sécurité. Est-ce qu'on peine à trouver des gens de sécurité ? D'abord, parce qu'on imagine la difficulté qu'ils peuvent avoir à se loger. On dit qu'il n'y a plus de logement dans Paris. C'est un métier pas très bien payé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a le risque que c'est les sous-traitants en plus qui font ça ? Qu'on abaisse le niveau d'exigence et qu'on ne sait pas très bien qui va et comment sera assurée la sécurité des touristes ? Alors, on abaisse le niveau de formation en tout cas, puisque je crois qu'on passe de 170 heures obligatoires à 107. Ils sont plus ou moins formés aux deux tiers qu'étaient formés leurs aînés, j'ai envie de dire, ceux qui sont formés actuellement. Il y en a beaucoup qui sont formés par Pôle emploi. Il y a un gros dispositif mis en place à la fois par le ministère, à la fois par Pôle emploi et à la fois par le comité d'organisation qui lance des appels d'offres successifs. Comme fidèlement le comité d'organisation nous dit on est dans les temps, tout va bien. Il n'empêche que quand on discute avec les sociétés de sécurité qui organisent régulièrement des forums de recrutement, des stands dans des salons pour dire venez chez nous. Alors on sait sûr qu'il n'y ait pas de taupe, qu'il n'y ait pas de cheval de Troie, non mais qu'ils ne soient pas fichés S j'imagine ? Oui bien sûr. Bien sûr qu'il y a un recrutement qui est effectivement très ciblé, très criblé. Mais j'ai envie de dire même sans ça on n'a pas les bras. Et en fait c'est un métier que vous l'avez dit qui est très mobile. Donc je discutais ne serait-ce que la semaine dernière avec un patron de l'agence de sécurité qui me dit moi j'en ai recruté 10 mais sur les 10 il ne m'en restera plus qu'un. en juillet. C'est tellement mouvant le secteur. Ah c'est-à-dire que les gens font ça 6 mois et ils arrêtent. Ils ont des petits contrats mais en fait dans un mois on leur propose un CDI en boulangerie ils acceptent, ils s'en vont. Donc en fait même ceux qui sont formés actuellement par Pôle emploi qui sont moins bien formés que leurs aînés on ne sait même pas s'ils seront encore là le juillet. Donc en fait la réponse elle est simple il va y avoir un recours à l'armée. Il va y avoir un recours à l'armée pour compenser ça et pour être sûr que même s'il n'y a pas suffisamment d'agents et s'il n'y a pas les 25 000 qui sont attendus et bien il y aura les forces nécessaires pour encadrer la cérémonie et tout le reste des Jeux Olympiques. Ève Roger étant donné l'historique de la France sur toutes ces dernières années il y a eu les gilets jaunes il y a eu les émeutes de juin dernier il y a eu le fiasco de la Ligue des champions en 2022 regardez il y a une photo de l'Azerbaïdjan d'ailleurs qui se moque enfin pas qui se moque de la France qui alerte les touristes je ne sais pas pourquoi c'est l'Azerbaïdjan qui nous fait une contre-pub en disant n'allez pas en France c'est un pays de sauvageons est-ce que je veux dire ces derniers événements mis bout à bout ne montrent pas qu'on est peut-être un peu ambitieux en voulant organiser comme ça c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait une cérémonie à l'air libre alors on peut le regarder autrement on pourrait dire la barre est très haut et que les services de sécurité vont faire au maximum pour ne pas avoir à faire ça moi je pense que la Ligue des champions c'est vraiment l'endroit qui est le plus épineux parce qu'on se souvient en 2022 au Stade de France donc il y avait à la fois un problème d'acheminement des téléspectateurs jusqu'au Stade de France il y a eu des spectateurs la possibilité de gérer les délinquants autour qui étaient venus dépouiller les spectateurs plus les faux billets donc vous voyez là il y avait un cocktail qui était explosif et je pense que c'est tant mieux que ça a eu lieu l'année dernière et que cette fois-ci ça a pu servir de leçon pour cette opération-là parce qu'en fait c'est ça qui a été tout le monde a été débordé on a vu le préfet de police était débordé le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports Amélie Odea Castera le lendemain ils racontaient n'importe quoi donc je pense que là ça a permis de voir sur quoi on pouvait buter sur quoi on pouvait échouer Est-ce que si on ne va pas montrer aux yeux du monde les histoires de délinquance à Paris il y a eu encore un reportage France 2 qui montrait comment les touristes se faisaient dépouiller dans les taxis entre l'aéroport Charles de Gaulle et le centre de Paris on va voir que Paris est une ville très accueillante pour les rats on va voir que les poubelles sont réamassées de façon aléatoire est-ce que le rêve en mondiovision ne pourrait pas tourner en cauchemar coquin en reportage coquin vous voulez vraiment mais bon il est sûr que des mesures particulières seront prises si vous voulez je crois que moi je suis d'accord avec Eve ça servit de leçon quand même ce qui s'est passé l'année dernière qui était terrible c'était finalement un mal pour un bien bien sûr c'est ajouté au dysfonctionnement et aux fautes qui ont été commises le mensonge qui a été terrible et les anglais nous le font payer encore aujourd'hui c'est la faute des anglais les anglais nous le font payer aujourd'hui je peux vous raconter qu'on a une cote en Angleterre qui est en dessous de zéro dans les tribunes de supporters de football donc c'était plutôt positif que ça arrive comme ça et qu'on en tire les leçons ça c'est la première des choses deuxième des choses il y a des embarras de Paris comme on le dit et ces embarras de Paris il faut les limiter au maximum vous parlez des rats oui c'est sûr des pickpockets et de l'indélinquance le problème c'est que je connais peu de villes au monde des grandes villes comme Paris où il n'y a pas de problème de délinquance il y en a des problèmes de délinquance c'est sûr que là il y aura vraisemblablement et ça ne sera pas tellement je dirais popularisé ni publicisé il y aura probablement des descentes et du ménage de fait dans certains quartiers avant les Jeux Olympiques comme ça s'est produit d'ailleurs je vous le rappelle pendant la coupe du monde de rugby où il y a eu des quartiers entiers qui dans certaines villes françaises ont été visités par la police où il y a eu des opérations qui ont été faites pour qu'il n'y ait pas justement ces problèmes là Etienne Girard à l'instant Yves Tréhard parlait des Anglais qui se souviennent de la très mauvaise organisation de la Ligue des Champions est-ce que si dans ce match il n'y a pas le match Paris 2023 versus Londres 2012 Paris 2024 Paris 2024 Londres 2012 on va comparer les deux Jeux Olympiques et Londres ça s'est merveilleusement bien passé Absolument On se souvient même de la reine qui est en hélicoptère avec James Bond Axel alors que la polémique battait sur plein avant C'est dire jusque dans les détails on peut nous comparer À Londres 2012 ce qui se passe c'est que les Londoniens et les Anglais sont majoritairement contre les JO jusqu'au jour de la cérémonie d'ouverture et là un effet de souffle se crée de cette cérémonie merveilleuse très réussie et les JO se passent très très bien 65 médailles pour les Anglais pour les Britanniques rendez-vous compte un triomphe sportif triomphe sportif triomphe d'organisation triomphe cérémonial et à la fin les Britanniques sont extrêmement fiers extrêmement contents la barre a été mise très très haut sur l'organisation il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas aussi bien des polémiques il y en aura mais il y en avait eu en marge de Londres 2012 et on a ciblé ce que les publicitaires appellent l'effet waouh la cérémonie sur la scène en termes d'effet waouh on est même encore plus haut que Londres 2012 que la reine et son hélicoptère la vraie question on en parlera peut-être après par rapport à Londres 2012 le vrai point d'interrogation c'est pas les rats à mon avis c'est même pas la délinquance ce sera les résultats sportifs parce que les londoniens les britanniques avaient mis en place une politique sportive robuste extrêmement efficace sur 6 ou 7 ans et on peut pas dire qu'en France on ait mis en place cela mais Eve Roger l'effet waouh si c'est réussi la ville lumière offrant au monde entier le spectacle de ses plus beaux monuments le Louvre le long de la scène illuminé là les anglais vont pouvoir leur stade Wembley on a parlé des 2 à 3 milliards de téléspectateurs mais on n'a pas parlé aussi des 25 lieux à l'intérieur des arrondissements des espèces de fun zones pour tous ceux qui n'ont pas de billets parce qu'on sait même pas quelle va être la jauge aujourd'hui tellement il y a 400 000 on parle on sait même pas elle n'est pas encore déterminée on était à 600 000 il y a 6 mois donc ça peut réduire et donc dans les arrondissements il y aura des écrans géants pour avoir cette fameuse cérémonie sans billets gratuitement etc donc ça peut être merveilleux et on ne peut pas souhaiter autre chose alors au centre des crispations autour de l'organisation des JO il y a la maire de Paris Anne Hidalgo qui a du mal à se sortir de la polémique autour de son voyage à Tahiti et elle s'est attirée les foudres du gouvernement en déclarant cette semaine à la presse que les transports ne seraient pas prêts pour les Jeux Olympiques sujet de Juliette Vallon Laura Radeau et Wanenguyen ce jour-là elle n'est pas la première à monter sur scène conférence de presse sur le dispositif sécurité des Jeux Olympiques face à des journalistes venus nombreux et alors qu'une première prise de parole a été annulée la veille Anne Hidalgo semble vouloir se faire discrète mais quand on l'interroge sur le fonctionnement des transports je pense c'est le choix qu'on a fait on est transparent on n'est pas en train de sauter comme des cabris en disant tout est facile tout est prêt tout est fini vous adorez vous adorez les polémiques et créer les machins je m'en fous complètement Anne Hidalgo visiblement exaspérée par la polémique qu'elle a pourtant provoqué une semaine plus tôt dans l'émission quotidien en estimant que Paris ne sera pas prête sur la question des transports lors de la tenue des JO l'été prochain et en critiquant le gouvernement l'élu s'est attiré les foudres des ministres concernés aller parader sur un plateau de télévision pour faire oublier cette turpitude personnelle et sa polémique sur un voyage injustifiable et injustifié sacrifier l'intérêt général à tout cela en disant au monde entier nous ne serons pas prêts à moins de 250 jours des jeux c'est une honte et c'est une trahison politique elle joue contre son camp qui est celui de la France et je trouve ça oui je trouve ça je trouve ça je trouve ça vraiment dommage voilà maintenant on va être plus fort que ça s'il faut livrer des jeux sans elle et bien on les livrera on les livrera sans elle des coups Anne Hidalgo maire de Paris depuis 9 ans a l'habitude d'en donner et d'en recevoir et il n'y a pas que ses adversaires politiques qui se lâchent sur les réseaux sociaux l'ex-candidate socialiste qui a fait 1,7% à la dernière présidentielle est largement moquée parodiée dénoncée sous les hashtags Hidalgo démission ou saccage Paris comment peut-on laisser Paris se dégrader ainsi le fameux plan piéton ces horribles blocs de béton partout dans Paris en mars dernier 68% des parisiens se disaient mécontents de leur mère dans un sondage à mi-mandat les nombreuses critiques Anne Hidalgo les encaisse moi je suis un peu biberonné je dirais à une forme d'esprit de résistance du no pas saran et en même temps voilà je suis quelqu'un de créatif j'aime trouver des solutions et puis j'ai été élu et réélu donc on résiste bien quand on est élu et réélu résister en pleine tempête médiatique et politique car Anne Hidalgo est aussi au coeur du Tahiti Gate l'incendie s'est déclaré fin octobre avec un déplacement mêlant visite officielle et vacances privées en Polynésie coût du voyage près de 60 000 euros et de nombreux couacs de communication sur cette vidéo Instagram on peut voir Anne Hidalgo faire du vélo dans les rues de la capitale alors qu'elle se trouvait au même moment à l'autre bout du monde quand on partait de bon matin quand on partait de quoi déchaîner les foudres des élus de l'opposition lors de son retour à Paris avec une énième charge signée Rachida Dati il y a dans votre attitude comme vous le démontrez à chaque conseil de Paris d'ailleurs votre désinvolture c'est la même d'ailleurs qui vous coûte très cher si l'on peut dire dans le cadre de votre voyage à Libye à Tahiti alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne vos insinuations vos attaques permanentes vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show voilà vous êtes messieurs mesdames les journalistes convoqués au Dati Show trop de polémiques à gérer pour Anne Hidalgo lundi l'élu socialiste a annoncé avec fracas quitter le réseau social X inédit pour une personnalité politique française de premier plan alors Emma Sarangou est-ce que vous avez été surprise quand même d'entendre Anne Hidalgo dire sur les transports on ne va pas être prêt et la réponse de Clément Beaune très violente qui parle d'une honte d'une trahison même derrière Clément Beaune qui lui-même dix jours avant prévenait les franciliens que la circulation allait je cite être hardcore pendant les Jeux Olympiques difficile si on traduit en français et qui effectivement dix jours après est surpris par une sortie consternée même dit-on dans son cabinet par la sortie d'Anne Hidalgo sur le plateau de Quotidien donc on surjoue un peu là on rappelle d'abord que Clément Beaune est pressenti pour être candidat à la mairie de Paris en 2026 on rappelle aussi qu'Amélie Oudéa Castera qui ensuite elle-même a répondu à Anne Hidalgo en disant qu'on ferait les Jeux sans elle si nécessaire on sait qu'il y a entre les deux femmes une unité qui ne date pas d'hier donc oui il y a une querelle politique qui se joue au sommet si j'ose dire parce qu'en fait dans l'écosystème olympique on nous dit quand même qu'au niveau juste en dessous ça se passe très bien entre les équipes de la mairie entre les équipes du ministère des transports entre les équipes du ministère des sports les équipes du Cojo et entre surprise entre Anne Hidalgo et Gérald Darmanin qui eux sont pourtant des adversaires politiques mais qui sont une espèce d'union sacrée politique elle a été fissurée cette union sacrée politique ces dernières semaines en effet mais le Cojo se trouve un peu contraint et forcé à avoir un rôle de médiateur entre la mairie et entre le gouvernement pour continuer à avancer jusqu'au 26 juillet Yves Tréhard question de Yannick en Gironde les politiques s'écharpent alors que les JO devraient rassembler c'est ça la France est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de voir qu'au sommet de l'État entre Valérie Pécresse qui double ticket de métro Anne Hidalgo qui dit on ne sera pas prêt et l'État qui dit c'est une honte on a l'impression que le cheval de France ça se tire dans les pattes et qu'on tire plus dans la même direction est-ce que c'est pas inquiétant quand même c'est assez français aussi c'est le bal des ambitions aussi parce qu'il faut le dire et mal l'a dit Clément Beaune est pressenti pour la mairie de Paris Anne Hidalgo se dit peut-être qu'elle pourrait être candidate à sa réélection à la mairie de Paris en 2026 surtout si les jeux se passent bien et Valérie Pécresse autant que je sache aussi n'a pas renoncé à des ambitions elle présidentielles alors qu'elle a fait moins de 50 ans chacun se sert des JO pour faire sa pub oui et puis chacun parce qu'évidemment ils sont tous de camps différents vous avez Madame Hidalgo qui appartient à un certain socialisme parce que maintenant il faut les distinguer vous avez Monsieur Clément Beaune qui est l'aile gauche de la majorité vous avez Madame Pécresse qui entend tenir toujours le flambeau de la droite républicaine enfin tout ça et tout ça c'est très français et tout ça en fait je pense que c'est assez pitoyable pour vous dire la vérité c'est de la politique rade et pâquerette le vrai sujet c'est la gestion de Madame Hidalgo mais même hors Jeux Olympiques alors je cite Libération voyage polémique d'Anne Hidalgo en Polynésie climat de fin de règne à la mairie de Paris oui mais fin de règne c'est déjà ce qu'on disait lors de son premier mandat je vous rappelle qu'elle avait une presse qui était détestable elle a eu des livres écrits à charge contre elle qui étaient vraiment très très rude et elle a été réélue alors certes elle a été réélue par 16% des parisiens parce que comme chacun sait on est comme aux Etats-Unis à Paris c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la majorité des voix pour devenir il y a un découpage qui fait que certains arrondissements comptent plus que d'autres voilà donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la majorité des voix pour être maire et comme il y a beaucoup d'abstention en plus ça baisse je dirais la haie l'obstacle mais madame Hidalgo n'entend pas du tout baisser la garde elle elle entend et je dis j'ajouterais une chose c'est que madame Hidalgo sa politique qui peut être critiquée correspond peut-être à une certaine sociologie parisienne c'est ça parce que c'est ça la chose on n'arrête pas de dire mais madame Hidalgo madame Hidalgo mais oui mais vous avez des gens qui aiment faire du vélo dans Paris qui détestent la voiture vous avez des gens qui sont satisfaits de voir que des grandes artères sont libres de toute pollution automobile et elle correspond à une certaine sociologie parisienne qui n'est certainement pas la sociologie qu'on trouve ici ou là en province alors Evron je vous connaissais bien Anidal d'abord il y a son côté combattante elle-même se dit j'ai l'esprit de résistance j'ai été biberonée au no pasaran alors c'est très intéressant aujourd'hui sa rhétorique c'est de dire je suis attaquée parce que je suis une femme de gauche et issue de l'immigration faut pas oublier qu'Anne Hidalgo quand elle est arrivée en France elle était espagnole elle avait deux ans et donc ensuite elle a acquis la nationalité française et elle a redemandé la nationalité espagnole en 2003 c'est pas un peu gros ça issue de l'immigration alors c'est ce qu'elle dit bien sûr je vous dis c'est sa rhétorique et donc en réalité moi ça fait 20 ans que je la suis et ça fait 20 ans que je vois qu'elle n'est jamais meilleure que dans l'adversité elle adore le combat elle adore le fight elle adore être en position comme ça d'être en combat et c'est vrai que ça lui a réussi il faut pas oublier que les parisiens 55% des parisiens n'ont pas de voiture donc on peut très bien vouloir voter Anne Hidalgo parce qu'on n'a pas de voiture faut pas oublier que les parisiens sont plutôt à gauche donc les voies sur berge aujourd'hui souvenez-vous de la polémique qu'il y avait eu qui aujourd'hui voudrait dire on veut bien de nouveau les voitures sur les voies sur berge personne les pistes cyclables les 1400 km de pistes cyclables ceux qui votent à Paris ne sont pas les français ne sont pas les banlieusards surtout c'est ceux qui ont les voitures donc là elle sait qu'elle elle elle pour ses électeurs elle sait que son discours passe c'est ça vous parliez d'une combattante vous me faisiez cette cette confidence quand il y a un article où elle n'est pas contente elle le fait savoir c'était il y a très longtemps j'étais jeune journaliste et c'est la première fois que ça m'arrivait j'écrivais sur l'Amérique Paris et j'ai reçu un coup de fil d'elle et elle m'engueulait Allô c'est Anne Hidalgo Allô c'est Anne Hidalgo ce que vous avez écrit c'est n'importe quoi mais de façon très véhémente d'habitude on vous fait passer les messages par les chargés de communication elle non c'est vraiment le fight et elle adore ça et je pense que elle s'épanouit dans la combativité dans le combat Alors en tous les cas Etienne Girard il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien parce qu'en 2017 Anne Hidalgo c'était ses Jeux Olympiques j'ai retrouvé cette phrase si Paris gagne les Jeux c'est toute la France qui gagne elle était à la manœuvre et maintenant on a l'impression qu'on l'a un peu dépossédée de ses Jeux que c'est devenu les Jeux de Macron et donc elle est en train de les aborder est-ce que c'est une analyse qu'on peut faire ? Pas complètement Déjà le vrai début de l'histoire c'est 2014 et c'était pas les Jeux d'Anne Hidalgo c'était les Jeux sans Anne Hidalgo Elle était quoi ? Parce qu'elle ne voulait pas que Paris accueille les Jeux Olympiques un peu blessés comme toute la majorité socialiste par l'échec de Bertrand Delanoé pour les JO de 2012 Elle s'est ensuite investie terriblement dans le projet efficacement dans le projet ça tous les acteurs le disent elle a été moteur et elle a été d'une vraie loyauté dans l'organisation des JO jusqu'à présent non je pense que là l'explication à trouver elle est dans des questions de politique de sa majorité c'est une maladresse inouïe ce qui s'est passé à Tahiti elle est évidemment dans une période Alors à Tahiti on rappelle elle est partie à Tahiti soi-disant pour aller visiter une plage de surf sauf qu'après enquête on s'est rendu compte parce que les JO ont lieu à Tahiti il y a une plage de surf qui doit servir pour une épreuve sauf qu'elle n'est jamais allée sur une plage de surf et on s'est rendu compte qu'elle est allée voir sa fille qui vit là-bas en Polynesie et donc on s'est dit elle fait un voyage privé sur le dos du contribuable voilà les accusations la maladresse la faute politique est patente c'est évidemment une période difficile plus la pression toujours voilà l'impression de dissimulation qu'a donné ce voyage c'est difficile pour elle elle considère que la meilleure défense c'est l'attaque et donc voyant parler de ça c'est une façon de faire diversion en partie évidemment et ça a surpris d'ailleurs les autres acteurs Clément Beaune Valérie Pécresse Jean Castex à la RATP parce que jusqu'à présent Anne Hidalgo en réalité avait respecté l'union sacrée entre tous maintenant est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'elle joue plus collectif non c'est une péripétie dans l'organisation des Jeux Olympiques elle fait savoir que si on essaye d'aller la chercher on va la trouver si les JO sont réussies ça réussira à tout le monde à Anne Hidalgo ce sera les Jeux d'Anne Hidalgo mais ce sera aussi les Jeux d'Emmanuel Macron qui a il faut le dire pris le pouvoir à un moment très précis au moment où il a décidé lui tout seul c'est sa décision d'imposer cette cérémonie d'ouverture très particulière si elle est réussie qui restera comme un événement inoubliable et donc si les JO sont une réussite ce sera un gros gâteau Emmanuel Macron aura une grosse partie du gâteau de popularité et Anne Hidalgo aura aussi une petite partie du gâteau de popularité et Béla Bécresse aussi d'ailleurs Massar Angot et Amélie Odeya-Castera puisque quand il l'a nommé au gouvernement Emmanuel Macron a rajouté des dernières ministères des sports ministères des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et là encore c'était un acte voulant montrer la réappropriation par le président de la République de ces Jeux Olympiques néanmoins il reste ceux de la maire de Paris d'abord parce que c'est Paris 2024 ces Jeux donc ça reste quand même ceux de la capitale et c'est là où se situe l'essentiel des compétitions et puis par des fonctions aussi qui sont certes symboliques mais quand même Aline Hidalgo elle est signataire du contrat dit de Ville Haute c'est elle qui l'a signée à Lima le 13 septembre 2017 et elle est aussi présidente de la Solideo la société de livraison des ouvrages olympiques qui est le maître d'ouvrage de tous les ouvrages des Jeux et qui à ce titre-là a un regard sur les infrastructures a un regard sur la mise à disposition des sites de compétition sur ce qu'on appelle aussi les zones d'approche autour des sites de compétition donc on ne peut pas faire les Jeux sans Aline Hidalgo contrairement à ce que dit Amélie Oudéa-Castera Yves Tréhard vous nous rappeliez qu'Anne Hidalgo est une résistante est une combattante et que lors de son premier mandat à la mairie de Paris il y avait des livres épouvantables Notre drame de Paris on l'appelait Est-ce que néanmoins on a l'impression que quelque chose s'est cassé est-ce que vous mettriez l'origine de ça son 1,75 assez infamant à la présidentielle on n'aurait jamais imaginé qu'un grand parti comme le parti socialiste puisse faire 1,7% à la présidentielle Oui alors elle n'est pas seule responsable elle a fait une campagne très mauvaise campagne elle n'est probablement pas faite pour faire une campagne présidentielle elle n'est pas la seule il y en a beaucoup d'autres Il y a eu un côté Mélenchon aussi Oui bien sûr et puis c'est aussi le fait qu'un parti socialiste qui était en complète déliquescence qui n'arrivait pas à se reconstituer qui n'arrivait pas à se recomposer et puis le fait qu'elle avait effectivement à côté d'elle un homme qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui a su capter l'attention d'une majorité de la gauche donc voilà elle a payé je dirais son elle n'avait aucun positionnement original dans cette campagne présidentielle autant Mélenchon a su justement comme il sait faire parler le bruit et la fureur réveiller une gauche qui était une belle endormie ou surtout une belle divisée et ça c'est particulier chez elle mais c'est pas pour ça c'est vrai que c'est une combattante et je pense que on n'a pas fini d'entendre parler d'elle alors je voulais ajouter une chose aussi c'est que elle aujourd'hui Paris est un chantier abominable il y a des retards dans les travaux il y a des travaux dans tous les sens enfin c'est horrible Paris est horrible il faut le dire mais est-ce que tout ça n'est pas fait aujourd'hui justement pour que ça soit prêt en 2026 parce que vous avez plein de chantiers privés aussi qui ont été accordés justement en prévision ces Jeux Olympiques de 2026 de 2024 qui doivent être magnifiques avec une très belle ville montrable et présentable au monde entier donc si ça se trouve ça sera comme à Londres après les Parisiens vont se dire on a une très belle ville il faut se méfier de ça alors les Jeux Olympiques c'est la compétition d'une vie pour de nombreux sportifs mais pour ceux qui concourent dans la discipline les plus confidentielles et bien se préparer ressemble parfois à un parcours du combattant Laszlo Gélabert et Wannenguyen ont suivi le champion de France de lancer de poids et bien ce champion doit jongler entre des entraînements intenses et son travail de magasinier à plein temps reportage normalement quand on arrive aux Jeux Olympiques ce qu'est le Graal c'est les meilleurs des meilleurs il faut aller chercher au-delà de ce que t'es capable de faire pratiquement chaque séance 220 kilos sur les épaules dans la nuit et le froid 7 jours sur 7 Frédéric Dagé s'entraîne sans relâche pour tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de 2024 des séances intenses celles d'un sportif de haut niveau mais sans les moyens de grandes stars il n'y a pas besoin de staff de kiné de coach de tout genre pour se préparer si j'avais les moyens si mais pas là donc on fait 100 et ça se passe bien quand même heureusement il peut compter sur l'aide d'amis comme Mickaël Var le responsable de cette salle de fitness ça fait des squats déjà ? ouais ça fait 100 on fait 8 séries c'est moi qui ai eu la chance de trouver un lieu où tu peux t'entraîner en sécurité avec un oeil technique et toute une communauté qui est là à tirer vers l'eau ils se donnent les moyens en tout cas moi je suis sûr à certains qu'il va y aller on fait le cours en tout cas on va y aller à 30 ans Frédéric Dagé est le recordman de France du lancé de poids un multi médaillé qui en dépit de son impressionnant palmarès ne peut pas vivre de son sport avant ses entraînements du soir Frédéric travaille dans ce magasin de moto donc là tu veux quoi l'axe de sélecteur de cette moto là pour sa préparation physique l'athlète 11 fois champion de France ne touche aucun revenu de la part des fédérations aucun sponsor non plus il doit donc faire avec son salaire et a surtout été obligé de lancer cette cagnotte en ligne bien malgré lui c'est même gênant en fait donc non je trouve pas ça normal mais ça m'a permis de commander des chaussures ça m'a permis de commander le matériel de musculation qui me manquait des trucs de récupération dans le sport je peux pas dire qu'on se sent soutenu qu'on sent qu'il y a vraiment une envie avec vous voyez ce que je veux dire ça reste difficile et aujourd'hui par exemple si je devais motiver un jeune qui a des grosses qualités physiques pour faire du lancer de poids clairement je vais lui dire d'aller au rugby ou d'aller faire un sport si ça lui plaît d'aller ailleurs honnêtement honnêtement il aura beaucoup plus de chances d'avoir des retombées financières plus intéressantes que de galérer d'avoir le parcours que moi j'ai eu je le souhaite à personne honnêtement car les sacrifices sont nombreux surtout depuis l'arrivée d'un heureux événement il y a huit mois Dorian Guillon sa fiancée l'épaule à 100% dans son projet mais désormais chaque euro compte et les fins de mois ne sont pas toujours faciles nous si on part quelque part on part dans la famille parce qu'on sait qu'on ne va pas payer qu'au niveau du logement c'est ça que finalement on reste très bien on reste en France on peut faire des vacances en France mais aller se faire plaisir par exemple cet hiver la volonté d'aller pourquoi pas faire un petit week-end se faire découvrir à la petite un peu la neige et tout financièrement c'est compliqué il y a moins de petits plaisirs moins de petits bah si le petit plaisir il est là oui voilà à huit mois des JO de Paris nombreux sont les politiques à afficher leur soutien aux athlètes français mais plus que des discours Dorian elle voudrait des actes moi il mériterait d'être aidé après je ne dis pas ça parce que c'est mon conjoint je dis ça ça serait pareil pour les autres il faudrait que la France se réveille un peu je pense là dessus pour aider un peu les sportifs surtout quand on attend d'eux des médailles pour les jeux et qu'on les aide pas pour les accompagner là-dedans moi je trouve ça un peu fou pas de quoi décourager Frédéric le sportif a jusqu'à juin pour tenter de se qualifier et vivre enfin son rêve de jeux olympiques Emma Sarango en attendu des médailles disait à l'instant Dorian sa compagne est-ce que typiquement c'est pas sur ce genre de sport un peu en déshérence qu'on pourrait tactiquement se dire qu'on pourrait des médailles sont récoltables non l'athlétisme français est effectivement en difficulté mais je ne connais pas le classement le ranking comme on dit de cet athlète mais il y a peu de chances qu'il ramène des médailles aux jeux olympiques et que ce soit la fédération française d'athlétisme ou plus généralement je vous posais la question parce qu'en 2012 les anglais sont arrivés troisième on se demande comment ils ont fait ils se sont intéressés à des sports dites-moi si je me trompe délaissés très peu suivis dans laquelle obtenir des médailles est finalement assez facile parce qu'ils sont moins populaires que les grands l'athlétisme il faut faire des choix ça c'est sûr il faut faire des choix quand on a en l'occurrence l'agence nationale du sport qui est pilotée par Claude Donesta qui est un équivalent de ce qu'avait mis en place Londres en 2012 et c'est vrai qu'on loue le modèle londonien qui en gros 15 ans avant ces jeux était catastrophique au classement des médailles qui au moment de ces jeux fait deuxième et qui depuis n'est jamais ressorti du top 3 oui la Grande-Bretagne là-dessus est un modèle mais la Grande-Bretagne a fait des choix en effet mais des choix basés sur des critères très très précis le ranking donc le classement de ces athlètes les season best donc les meilleurs résultats des saisons les meilleurs résultats personnels et c'est comme ça qu'on a décidé on va miser sur lui on va miser sur telle discipline on va miser sur lui c'est ce qu'en train pas forcément pas forcément mais des disciplines où il y avait des chances de médailles et c'est ce que fait l'Agence Nationale du Sport c'est pas très populaire c'est ce que font les fédérations la Fédération Française d'Athlétisme par exemple a décidé d'emmener en stage 12 personnes au lieu des 50 emmenées l'an dernier parce qu'il faut choisir parce qu'il faut trier parce que le ministère des Sports n'a pas des moyens illimités et si vous me permettez je vais rajouter quelque chose là-dessus on attend du sport ce qu'on demande à aucun autre domaine on attend du sport qu'il soit populaire qu'il soit accessible qu'il soit pas cher qu'il soit généreux qu'il soit égalitaire volontiers je pense que le ministère des Sports a un budget il n'attendrait qu'une chose c'est qu'il soit triplé ou quadruplé mais le ministère des Sports a un budget qui est limité et donc l'Agence Nationale du Sport qui en dépend aussi et donc il faut faire des choix après si on veut qu'il n'y ait pas que les premiers cordés qui aient toutes les ressources et que ceux derrière en bénéficient aussi on peut remettre en cause le système le système ultra capitaliste mais je pense que le sport dans ces cas-là n'est pas le premier domaine auquel il faut qu'on demande ça et que le sport ne peut pas être le seul domaine dans lequel on est généreux avec tout le monde et tout le monde est égalitaire D'accord Etienne Girard est-ce que ça peut gâcher la fête si la France arrive dans les profondeurs du classement en termes de médailles ou est-ce qu'il n'y a que les français qui regardent leur classement Non si on est mauvais en termes de médailles ça gâchera la fête on sera content d'avoir organisé les Jeux on sera très fiers d'avoir montré de belles images de Paris et de la région parisienne si on fait 20 médailles ce sera un échec Et on est parti pour faire ça ? Disons que On est mal parti On pourrait être mieux parti C'était en septembre 2021 d'ailleurs Emmanuel Macron avait reçu une délégation d'athlètes et de présidents de fédérations à l'Elysée et il avait sonné l'alerte et il a dit il faut faire beaucoup plus Mais en réalité la difficulté c'est que dire ça en 2021 là on est en 2023 il n'y a pas un grand programme qui a été lancé sur ces deux dernières années et même trois ans avant c'était déjà presque trop tard Surtout l'été dernier on a fait zéro médaille je crois L'athlétisme Une médaille Une d'avant en relais le dernier jour L'athlétisme est un sport un secteur où on a depuis très longtemps de très mauvais résultats Londres avait fait quelque chose de malin Un exemple qui m'avait frappé c'est Hélène Glover vous n'en souvenez sûrement pas médaillée d'or en aviron en 2012 6 ans avant en 2006 elle n'avait jamais fait d'aviron mais elle avait bénéficié d'un programme sur le très long terme mené par le gouvernement britannique c'était Girl for Gold ça visait spécifiquement les femmes avec un haut potentiel athlétique qui était dirigée vers des sports où on considérait qu'il était plus facile de viser à long terme une médaille et ça avait marché dans un certain nombre de secteurs ça n'a pas été lancé en France il existe quand même des dispositifs il y a un certain nombre de bourses qui sont données par les conseils régionaux ça peut atteindre même 10 à 15 000 euros par an c'est pas rien mais ça ne nous donne pas aujourd'hui les garanties de réussir les objectifs qui ont été passés il y a quelques années je me souviens c'était Laura Flessel à l'époque qui était ministre des sports elle avait dit on doit viser 80 médailles Londres les britanniques avaient fait 65 aujourd'hui on n'entend plus du tout ce chiffre là parce qu'on considère que c'est irréaliste question de Jacques dans la Somme la gabegie de Paris ne suffit pas on veut remettre cela à la montagne parce que c'est vrai qu'on nous a attribué alors ça c'est la surprise de la semaine sans combattant on nous a attribué alors qu'on l'avait à peine demandé les JO d'hiver 2030 dans les Alpes et oui c'est une surprise puisqu'il n'y a pas d'autres candidats donc il reste plus qu'une épreuve de formalité et c'est vrai qu'on a plus l'habitude des JO d'hiver parce que ça serait le quatrième puisqu'il y avait 92 albergue 68 à Grenoble et 24 aussi en 1924 donc ça serait la quatrième fois et on peut imaginer qu'encore une fois ces JO d'été pourront servir de leçon aux futurs JO d'hiver donc l'équipe qui travaille sur les JO d'été on va la réembaucher pour les JO d'hiver on ne sait pas encore mais en tout cas c'est l'idée qu'une partie de cette professionnalisation puisse servir aux JO d'hiver de 2030 et on a vu tout à l'heure que ce n'était pas tout à fait encore une gabegie donc on peut imaginer que ce ne sera pas quand même tout à fait une gabegie ça dit quoi quand même qu'il y ait de moins en moins de postulants pour organiser ces JO à tel point qu'au matin on l'a sans se battre parce que ça coûte cher et puis que c'est le réchauffement climatique il y a du réchauffement climatique pour ce qui est des JO l'hiver c'est ça et je rappellerai pour la petite histoire on parle de polémiques et vous savez qu'à Albertville quand il y avait eu les Jeux Olympiques Jean-Claude Killy avait quitté l'équipe lui parce que c'était un duo Jean-Claude Killy Michel Barnier mais Jean-Claude Killy s'était fâché à un moment il avait quitté l'équipe avant de la récupérer et pour les médailles j'ai regardé un petit peu les archives quand vous êtes un pays organisateur généralement vous augmentez votre potentiel de médailles on est arrivé premier en 1924 on était non on était 2 ou 3ème en 1900 parce qu'on a oublié qu'il y a eu des JO en 1900 la deuxième édition des JO moderne après Athènes ça a été Paris et on était premier et le meilleur score qu'on ait fait en nombre de médailles toutes confondues bronze, argent, or c'est à Rio où on a eu 42 médailles et là l'objectif ça a été rappelé ce matin par Mme Oudea Kastera c'est d'arriver dans le top 5 dans les 5 premières nations en nombre de médailles on est arrivé au dernier jeu un 10ème dans les 8ème derrière les Pays-Bas notamment ce qui est derrière les Pays-Bas un sacré camouflet 16 millions d'habitants voilà allez tout de suite on revient à vos questions Lazare dans les Côtes d'Armor comment est justifié le doublement du prix du ticket de métro 4 euros l'unité de quoi vous faire préférer la marche ? on fait la synthèse du début de l'émission donc c'est justifié parce que c'est pour éviter aux contribuables de payer le ticket qui va être payé par les consommateurs et puis parce que on a le cojo a besoin d'argent et qu'il faut payer les transports publics et que ça coûte 45 millions d'euros parce que c'est une offre quand même qui est augmentée de 15% pendant la période olympique et pendant la période paralympique donc 15% ça veut dire des chauffeurs en plus ça veut dire des rames en plus ça veut dire du trafic en plus des gens dans les gares et donc tout ça ça coûte comment le gouvernement va-t-il éviter que des grèves et des manifestations aient lieu pendant les JO ? Yves Tréhard est-ce que ça peut servir d'un levier pour obtenir des primes ? Il y travaille évidemment c'est un des sujets majeurs c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une grève non seulement des transports mais aussi du ramassage des ordures ménagères enfin des aériens des contrôleurs voilà tout ça il y travaille il y travaille bougrement il faut savoir que la grève en France la gréviculture est quand même bien moins grande que par le passé si on accepte les périodes de réforme des retraites et des choses comme ça mais c'est sûr qu'il va y avoir des contrats des pactes qui vont être passés avec les centrales syndicales et le pire qui y est à redouter pour le gouvernement c'est un mouvement style gilet jaune où là ça part en sucette si vous me permettez l'expression avec personne comme interlocuteur parce que c'était le cas des gilets jaunes et là où vous avez le pays qui est mité si vous me permettez l'expression par des mouvements une espèce de guerre asymétrique ça c'est compliqué il y a une entreprise qui est très très regardée à ce titre là c'est la RATP et d'ailleurs la semaine dernière Valérie Pécresse et Jean Castex se sont mis d'accord pour que la région pour 2024 redonne 160 millions d'euros à la RATP pourquoi ? pour que la RATP gagne de l'argent en 2024 et que donc ses salariés touchent l'intéressement de 1200 euros voilà comme ça il n'y aura pas de grève Sébastien dans le Calvados ne serait-ce pas surtout au ministre de l'Intérieur d'avoir des insomnies et des suées froides à l'idée de ces JO Emma Sarangot on se souvient qu'il avait été très critiqué lors de la Ligue des Champions 2022 pour avoir accusé les Anglais de s'être mal comportés avec des faux billets là il est attendu au tournant Gérald Darmanin je pense qu'il en a des sueurs froides Gérald Darmanin je pense que Laurent Nougnès aussi lui qui est arrivé le préfet de police après Didier Lallement pour apaiser un petit peu les choses justement dans les discussions entre les différents acteurs sur la sécurité des jeux mais évidemment la cérémonie surtout on y revient le 26 juillet prochain c'est là que va tout se cristalliser vous parliez des snipers sur les toits mais pas seulement dans les appartements les plongeurs des mineurs évidemment pour tous les bateaux tout ce qu'il va falloir encadrer pour cette cérémonie d'ouverture c'est Gargantuyesque mais encore une fois on nous vend une union sacrée olympique entre tous les acteurs pour expliquer que tout le monde travaille très bien ensemble et c'est pour ça qu'ils anticipent c'est pour ça notamment que Laurent Nouniès a voulu évacuer dès cette semaine toute cette question des transports des périmètres etc. pour faire étape par étape jusqu'au jeu commencer dès maintenant à préparer les français à tout ce que ça va présenter surtout c'est un défi pour Darmanin parce qu'il a quand même une ambition présidentielle il s'en cache à peine donc s'il loupe les Jeux Olympiques après un projet de loi sur l'immigration dont on ne sait pas ce qu'il va devenir il a une année 2024 aux petits oignons c'est une charnière pour beaucoup d'hommes politiques ah oui pour Emmanuel Macron pour Macron pour son Macron dans l'histoire son héritage c'est loupé c'est terrible c'est terrible Bruno dans le Val-de-Marne quand connaîtra-t-on le montant définitif de l'ardoise alors pour l'instant le dernier chiffre c'est 8 milliards un peu plus 8,8 on a un petit peu dépassé Sochi c'était 52 milliards je me souviens donc il y a de la marge encore pour éclater les compteurs et Pékin encore plus voilà donc Londres c'était 12 milliards on peut se réjouir du fait que les comptes ont été à peu près tenus et les coûts n'ont pas explosé malgré le montant de l'inflation ça a obligé à redimensionner un certain nombre de projets le plus important les français ne le savent pas souvent le centre aquatique de Saint-Denis n'accueillera pas les épreuves de natation en ligne parce qu'on a considéré que ça coûtait trop cher donc on a préféré renoncer à certains projets pour contenir le coût de ces JO mais pour répondre spécifiquement à la question il faudra attendre après les JO parce qu'il y a tout un tas de coûts qui sont accessoires et notamment le coût qui a annoncé comme démesuré de la sécurité du jour de la cérémonie d'ouverture j'entendais des moutons jusqu'à 400 millions d'euros juste pour la sécurisation tout confondu de cette journée-là en France Pour la natation il est toujours prévu que certaines épreuves aient lieu dans la Seine Oui Ce sont les épreuves c'est le triathlon et ce qu'on appelle la natation marathon c'est-à-dire les grandes distances de natation ces épreuves-là elles auront lieu dans la Seine quoi qu'il arrive là encore il n'y a pas de plan B les tests ne se sont pas déroulés comme prévu l'été dernier mais elles auront lieu dans la Seine autour du pont Alexandre III en août Ce qu'il faut ajouter c'est que tout cumulé le montant de l'argent public est minoritaire dans l'enveloppe globe Oui parce qu'il y a les cojos et les sponsors qui payent plus de la moitié et la billetterie Merci d'avoir participé à cette émission tout de suite c'est à vous Anne-Elisabeth Lemoyne Bonsoir Anne-Elisabeth Au programme ce soir Salut Axel c'est une incroyable coquille quand la version néerlandaise d'une enquête sur Buckingham Palace révèle qui au sein de la famille royale aurait fait des réflexions racistes sur le bébé de Meghan et Harry et c'est pas une lointaine cousine ou une tante à cariatre c'est le roi en personne et Kate sa belle-fille parfaite qui sont nommées de quoi faire dire au palais qu'il envisage toutes les options pour réagir fin de règne c'est le titre de cet ouvrage polémique on vous dit tout dans un instant chocking à suivre avec Anne-Elisabeth Lemoyne bonne soirée sur France 5 et à demain pour un nouveau C'est dans l'air c'est dans l'air Sous-titrage ST' 501